Coucou les copinettes ! Bienvenue dans l'atelier de Kiki ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bal parce que j'ai reçu des petites choses dans ma boîte aux lettres les vœux des copinettes, des choses merveilleuses donc je vais vous montrer tout ça et là aujourd'hui j'ai reçu de Mumu une très très grosse enveloppe notre Mumu qui fait des choses tellement belles donc allez c'est parti on ouvre d'ailleurs Mumu quel dommage que tu aies vidé ta chaîne et que tu ne fasses plus de tuto parce que franchement j'adore ce que tu fais alors, alors, alors oh là 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 alors là il y a du lourd il y a du très lourd et il y en a encore et j'en sors et il y en a encore voilà alors oh ben on va commencer par cette oh là 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 mon Dieu, mon Dieu un tag magnifique regardez-moi ça je ne vais même pas pouvoir vous le montrer en une seule fois tellement il est beau regardez ça si ce n'est pas magnifique alors là il y a une image crochetée des fleurs des fleurs des fleurs de la dentelle à l'ancienne une image crochetée des fleurs une autre image crochetée où il y a le marqué Tilda là le personnage c'est une petite Tilda c'est très beau ça tout autour il y a un volant de dentelle qui fait tout le tour avec par-dessus l'image enfin de par-dessus le tag qu'elle a recouvert de tissu encore un ruban de dentelle qui fait tout le tour ici j'adore cette dentelle là qui pendouille là c'est magnifique ça des petits flots comme elle dit alors chez elle ils disent des flots au lieu de dire des nœuds c'est rigolo au début j'ai eu du mal à comprendre quand elle disait flot sur ses vidéos je disais mais de quoi elle parle puis après j'ai fait le rapprochement flotneux puis j'ai fini par lui demander donc de magnifiques petits flots un peu partout avec des petites fleurs qu'est-ce qu'elles sont belles ces toutes petites fleurs c'est magnifique c'est de toute beauté regardez derrière c'est pareil il y a du tissu il y a une image crochetée là aussi le petit la petite dentelle élastique pour l'accrocher vous voyez là attendez voilà elle est belle cette dentelle c'est de toute beauté merci Mumu merci j'adore 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 qu'est-ce que c'est beau et là tout du long il y a une autre dentelle vous voyez qui passe partout parce qu'on la retrouve ici aussi donc elle fait tout le long de la du tag c'est merveilleux oh là là Mumu qu'est-ce que c'est beau après tu m'as mis deux un grand morceau de dentelle rose elle est toute fine elle est de toute beauté et puis alors il y a de quoi faire merci ici j'ai une petite fleur toute seule j'espère qu'elle ne s'est pas détachée de quelque chose viens là décidément c'est une petite fleur qui se balade j'adore ces petites fleurs un peu en mousse avec le petit morceau de voile derrière c'est beau attendez voilà après oh là là il y a un coeur un petit coeur fait avec de la dentelle de chaque côté ça je pense que c'est le derrière toujours avec cette belle dentelle c'est une autre sorte de dentelle mais elles sont belles ces dentelles qui pendent avec un petit coeur des petites perles un coeur tressé en papier là un petit flot une autre petite fleur un petit papier pour tendre pour pendre et de ce côté il y a je pense que c'est aussi une tilda elle est belle avec deux cartonnettes avec des petits fils là il y a une petite licorne une petite étoile là il y a de la dentelle qui est un peu qu'elle a ancrée un peu c'est beau une petite fleur avec un petit nœud c'est trop beau après j'ai un petit sachet qui est très joli que je vais récupérer avec dedans tout plat de découpe waouh alors ici ce sont des découpes je ne sais pas je ne sais qu'est-ce que vous diriez que ce serait un genre d'oiseau non ? on dirait un peu un genre d'oiseau attendez je vais les descendre un petit peu voilà donc là il y en a toute une poche comme ça on dirait un signe mais c'est bizarre il y a une grosse tête là il y a le petit bébé là il y a un autre différent ou alors ce sont des je ne sais pas non c'est le même c'est la découpe qui me fait dire que le papier donc j'ai ça ici il y a des tasses oh tasses avec un petit un petit oiseau alors attendez je vais essayer de le rapprocher une tasse avec un petit oiseau c'est chouette voilà et une tasse avec un coeur donc là il y en a plusieurs dans l'autre pochette on dirait des petits chats oui tout un tas de petits chats là ils sont deux là il est tout seul une petite horloge c'est beau ça c'est fin c'est découpé dans du papier journal elle est très fine un petit peu souffert pendant le transport voilà donc après c'est la même chose et dans celle-ci hum il y a je crois que ce sont des gorgeous j'en suis pas sûre magnifique hop 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 alors attendez on va les changer de place pour que vous voyez bien et si je vais la ranger elle est un peu fragile de gorgeous alors je sais qu'elle s'est acheté des dailles pour habiller je pense que ça en fait partie c'est en fait c'est plusieurs dailles collées ouais c'est ça il y a les pattes le pantalon la robe la petite cravate le noeud les cheveux le visage les mains c'est du boulot ça parce qu'il faut il faut tout coller pour obtenir un dice complet une étiquette ça c'est très beau les fées là elles sont magnifiques là les fées waouh super beau voilà et une petite fenêtre qui s'ouvre genre un peu palais oriental c'est très beau ça il y en a plusieurs voilà ça c'est magnifique ça s'ouvre c'est très fin c'est superbe ah ben j'en ai trois oui il y en a trois merci merci Mumu tu as fait des folies ça je les rangerai après et si ça ne suffisait pas j'ai encore un paquet qu'il y a-t-il là-dedans waouh 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 une avalanche de fleurs ah d'accord regardez c'est une avalanche de fleurs contenue dans un cornet qu'elle a fait avec un petit pour porter comme ça genre de corne d'abondance avec pareil toujours les belles la belle broderie là qui pend une image crochetée alors elle a tout recouvert en tissu là il y a du tissu à poids voilà à l'intérieur aussi d'ailleurs elle a mis un petit nœud là des petits nœuds de chaque côté deux petits nœuds là voilà c'est super beau et alors des fleurs voilà d'où il faut que j'arrête de dire voilà d'où vient la petite fleur qui s'était échappée tout à l'heure alors il y a une grosse oh celle-ci elles sont belles regardez des violettes des bleues des vertes des jaunes différents tons de bleu différents tons de bleu de vert celle-ci aussi là genre un peu café au lait elles sont jolies et bien voilà de quoi faire merci Mumu merci merci c'est une présentation c'est top ça à la limite je peux le pendre comme ça dans l'atelier quand j'ai besoin d'une fleur et bien je pioche dedans j'en ai une qui s'est sauvée bon je la ramasserai tout à l'heure et t'en as tellement mis que ça ne rentre même pas tout dedans voilà c'est magnifique magnifique merci Mumu merci merci et je répète quel dommage que tu aies enlevé les contenus de ta chaîne j'espère que tu vas nous refaire très très vite des tutos merci alors ensuite j'ai reçu de où es-tu voilà j'ai reçu de Roxane Roro une ATC Noël il y a marqué ATC Noël je pense que c'est la 4 sur 20 voilà elle a mis un petit carré de mousse du carton du lait vert une photo d'un petit une image d'un petit père Noël qui fait de la montgolfière ça change je pourrais emmener les cadeaux de Noël voilà et elle m'a fait une petite carte alors j'avais déjà ouvert les courriers parce que pour y a quelques quelques semaines déjà que je les ai donc j'ai pas à part le courrier de Mumu que j'ai reçu aujourd'hui le reste j'ai déjà ouvert j'ai déjà lu vos petits mots donc pareil une carte sur une petite sur un carré de mousse avec un papier un carton ondulé une petite image chez Kerr Bull de chez Action qu'on a eu à ce Noël là un ruban qu'elle a collé où elle a tamponné bonne fête et une très belle image vintage où il y a marqué Merry Christmas et derrière ça permet de glisser son petit mot sur une petite carte voilà merci Roxane il y a longtemps que tu n'as pas alimenté ta chaîne toi aussi ça serait bien que tu nous remettes des petits tutos ensuite j'ai reçu de Dan j'ai des communs une superbe enveloppe alors là il y avait sa petite adresse que j'ai découpée regardez-moi si elle est trop belle cette enveloppe comment elle est arrivée avec des pères Noël oh 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 joyeux Noël pareil derrière c'était trop chouette donc dedans j'ai eu plusieurs choses voilà c'est que si je tire en même temps le papier mousse je ne vais pas y arriver donc elle m'a mis un carré de mousse pailleté je ne sais pas si vous voyez vous voyez les paillettes là ça c'est trop beau ensuite je vais commencer par sa petite carte voilà elle m'a fait une jolie carte Merry Christmas jolie superposition de choses là avec des petits un petit oiseau en 3D une belle image des découpes pailletées tout un un empilage un empilement un empilement oui un empilage un empilement vous prenez le mot que vous voulez il n'y a pas d'importance vous m'avez compris de découpes et de choses qui font une carte bien équilibrée et très jolie là il y a un papier qui fait un peu imitation toile de jute je trouve que ça rend trop bien voilà Merry Christmas et puis son petit mot à l'intérieur comme si ça ne suffisait pas elle m'a mis cette trop belle carte qu'elle a fait en tuto en vidéo d'ailleurs et ça n'a l'air de rien mais quand vous regardez son tuto c'est tout un travail de calcul de je l'ouvre voilà de calcul de de découpe pour poser les papiers les coller enfin c'est de toute beauté voilà elle se plie comme ça donc elle elle n'a pas écrit dedans je pense que c'est pour me permettre de l'envoyer à une copinette mais elle est tellement belle que je ne sais même pas si je vais pouvoir la renvoyer quoi donc là il y a une fleur des feuilles des strass une espèce de toile de jute épaisse un papillon des feuilles encore et ce beau travail de découpe et de pose de papier quoi parce qu'en plus il y a deux épaisseurs trois épaisseurs il y a son papier de fond il y a le papier pailleté qu'elle a coupé plus le papier décor qu'elle a remis par dessus ça c'est c'est trop trop beau et si ça ne suffisait pas elle m'en a renvoyé une autre qui est qui est qui est où es-tu voilà j'ai reçu encore une autre carte mince pour la bonne année de Dan avec un petit père de noël du ruban le tampon bonne année le tampon est très beau un demi napperon encore de la dentelle et le petit nœud avec un joli poème bonne année de la part de Dan des communs alors avec plein de choses plein de souhaits c'est super beau merci merci Dan j'ai été vraiment très gâtée après j'ai reçu une carte aussi de notre Lolo créa Lolo qui vient d'Espagne une superbe carte qui invite à la fête avec deux verres une belle bouteille le Dice est très beau très ciselé qu'elle a doublé meilleur vœu des flocons de neige une découpe très belle et maté sur trois papiers différents voilà c'est trop beau je te remercie Lolo je ne sais pas si tu as reçu mon petit paquet pour ton anniversaire et je n'ai pas fini d'envoyer mes cartes de vœux donc ça va venir voilà elle est très belle aussi je te remercie beaucoup ma Lolo ensuite alors ça ça me vient de la Martinique une enveloppe qui a été faite dans du papier recyclé vous voyez c'est une très très bonne idée et voici une carte tout en paillettes tout en brillance elle est très belle aussi voilà avec un petit tag avec tout plein d'étoiles le meilleur vœu un petit oiseau qui a été embossé à chaud là aussi un petit ruban qui se qui est en haut du tag là le petit oiseau la petite colombe moi je dirais que c'est une petite colombe qui empêche le tag de s'envoler et ce tour tout en strass qui est très très beau voilà c'est une carte qui me vient de la Martinique merci Mami Kitch merci Daniel voilà ensuite allez vous m'en faites encore une petite ouais allez la petite dernière qui me vient de Marie Noël alors Marie Noël m'a mis aussi un petit carré de mousse alors je vois que vous travaillez toutes ou vous m'envoyez de la mousse est-ce que c'est l'objet phare de ce début d'année est-ce que parce que en ce moment tout le monde travaille ça je ne sais pas il va peut-être falloir que je m'y mette alors voilà une carte simple clean je crois qu'on dit elle est trop belle alors il y a elle a été matée sur trois papiers enfin sur deux papiers là ça doit être du papier aquarelle elle m'a fait un joli fond de tâche à l'aquarelle bleu donc voilà dans mes couleurs moi le bleu et le jaune le bleu le ciel le jaune le soleil la vie je trouve que ces deux couleurs ensemble c'est magnifique c'est gai c'est clair voilà donc maintenant vous savez que j'aime le bleu et le jaune donc des boutons bleus une petite plume un die-cut plume une découpe serre la ficelle elle a mis du foil argenté je ne sais pas si vous allez voir le foil ici voilà là il fait du foil j'en ai aussi ici là côté des boutons voilà là il y a du foil donc ici aussi sous le sous le le fil je n'y pense pas souvent à mettre du fil comme ça dans les créas c'est vraiment joli ça apporte une touche un peu délicate un très beau dice rond là naperon il est magnifique je ne sais pas d'où il est de chez qui il est celui-là mais il est magnifique et le super tampon bonne année que je trouve très beau il va falloir pour la fin de l'année l'année prochaine que je me fournisse un tampon bonne année parce que je n'ai que celui-ci vous voyez qui est un truc un peu en mousse et qui n'est pas très facile à imprimer suivant comment j'appuie c'est plus ou moins bien imprimé il faut que je vestisse vous allez me dire tu as le temps mais voilà si je ne le fais pas maintenant ou d'ici les deux mois qui viennent Noël et la bonne année de l'année prochaine sont arrivées je n'aurai pas mes tampons vous savez de quoi je parle on est un petit peu toutes pareilles donc j'ai un très joli mot de Marie Noël et il est possible que tu viennes faire un tour à Soulac en avril alors là Marie Noël si tu viens à Soulac et que tu ne me contactes pas et qu'on ne se revoit pas ça ne va pas le faire je serai très heureuse de te rencontrer quand tu viennes boire un verre ou manger à la maison il n'y a pas de soucis mais n'oublie pas de me contacter quand tu sauras tes dates de passage à Soulac voilà Soulac c'est de l'autre côté de la Gironde moi j'habite d'un côté de la Gironde et Soulac c'est de l'autre côté mais voilà c'est pas très long avec le bac il n'y en a pas pour longtemps et bien écoutez les filles ma balle d'aujourd'hui est terminée parce que j'en ai encore vous voyez quelques-unes là à faire et puis j'en ai d'autres qui vont arriver puisqu'on m'a prévenue je voulais toutes vous remercier encore les nouvelles et les nouveaux abonnés parce que là je suis à 3900 je crois attendez oui 3910 c'est un truc de malade je vous remercie tous du fond du coeur et puis scrapez bien la vie est belle bye bye bye